J'avais reçu un montant de 500$ pour ma multi et j'en ai utilisé... Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui! Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Je vous ai posé la question sur mon Instagram cette semaine si vous étiez intéressé par un haul étant donné que j'avais eu un budget spécial pour aller mâcher des jeux de logique et de société chez l'entre-jeu à Mascouche et tout le monde, ou presque, m'a dit que vous étiez intéressé par ça. Donc aujourd'hui, je vous présente un haul de tout ce que j'ai acheté cette semaine avec le budget spécial que j'ai eu pour m'acheter des jeux en classe. Dans le fond, avec ma classe multi, j'ai le droit à un budget supplémentaire qui m'est octroyé parce que j'ai un multiniveau. Habituellement, on l'utilise pour faire de la libération pendant les épreuves du ministère, dans mon cas, avec les 3e et les 4e années. Mais étant donné qu'on a la chance d'avoir des enseignantes ressources dans l'école, bien ces enseignantes-là vont prendre en charge mes 3e années pendant que je suis avec mes 4e années. Ce qui fait que mon argent que j'ai, je pouvais l'utiliser. J'avais reçu un montant de 500$ pour ma multi et j'en ai utilisé le tiers environ pour une libération une fois. Le reste, dans le fond, j'avais comme 350$ que je pouvais utiliser pour faire de l'achat de matériel et ce matériel-là va me suivre dans les prochaines années aussi étant donné que c'est associé à mon poste. J'ai utilisé 250$ pour aller chez l'entrejeu à Mascouche et j'avais un autre 60$ que j'avais eu par un autre budget qui me restait que j'avais eu pendant l'année. Ce que je vous présente aujourd'hui totalise environ 300$ si vous voulez avoir une idée de l'ampleur des achats que j'ai fait. Pour commencer, je voulais vraiment trouver des jeux occupationnels que les élèves pouvaient vraiment faire tout seuls de manière autonome lorsqu'ils avaient terminé le travail dans le urgent et le je dois, dans le fond dans mon plan de travail de la semaine. Rendu au jeu peu, ils peuvent faire ça et je ne voulais pas qu'ils perdent leur temps. Je ne voulais pas que ce soit des jeux un peu nono là. Tu sais, chercher des jeux de logique, des jeux des smart games qu'on appelle pour ne pas nommer la marque dans lesquels les élèves peuvent travailler leur fonction exécutive. Ça veut dire les façons de prendre des décisions, de voir l'espace, de se l'imaginer, de résoudre des problèmes. Tout ça, tout seul de manière autonome et silencieuse le plus possible parce que les jeux font quand même du bris mais les élèves n'ont pas besoin de parler pour ça. Fait que voici les achats que j'ai fait. Pour commencer, j'ai acheté vraiment beaucoup de jeux de la compagnie Smart Games et un des premiers jeux que j'ai acheté, ça s'appelle Forteresse ici de Smart Games. C'est un jeu pour les 8 à 99 ans, c'est un jeu seul. Il y a 80 défis dedans et dans le fond, ce que l'élève doit faire, c'est qu'il doit placer les chevaliers un peu partout, les bleus et les rouges et ensuite avec le casse-tête, l'élève doit placer les murs autour pour séparer les bleus et les rouges. Il y a le livret de fournis à l'intérieur, tous les jeux que je vous présente les Smart Games ont le livret de fournis à l'intérieur pour les 80 défis ainsi que les corchers. Fait que ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu que j'ai acheté, ça s'appelle Expédition Pôle Nord. Ce jeu-là, c'est dans le même principe. On place une carte, il y a 80 défis, on place une carte comme ça et dans le fond, l'élève doit placer les morceaux en fonction de l'animal pour qu'il soit au bon endroit, que ce soit sur la banquise, dans l'eau ou le petit bonhomme. Fait que même chose, il y a 80 défis dans ça. Ensuite, j'ai acheté les pingouins plongeurs. Ce jeu-là, c'est le même genre. Dans le fond, ici, il y a des pingouins qui sont placés dans l'eau et le but, c'est de venir placer les banquises autour pour les isoler pour qu'ils puissent se sauver de l'eau, comme on voit dans l'image ici. Donc, les pingouins plongeurs. Autre jeu, ça s'appelle Pagode, de la compagnie Smart Games encore une fois. Et dans le même genre que Portéresse, ici, on place des maisons sur la planche de jeu et les élèves doivent placer les morceaux pour que les chemins relient les trois maisons pour que toutes les maisons soient reliées entre elles. Fait que même chose, celle-là a 80 défis. Ensuite, j'ai acheté au voleur. Même chose, c'est 80 défis. Dans le fond, ce que les élèves doivent faire, c'est en plaçant la ville et le voleur. Ils doivent placer les policiers autour pour l'encercler puis pour l'emprisonner. Fait que même chose, un autre jeu à 80 défis. J'ai acheté Antivirus Mutation. Dans le même style que le jeu Rush Hour, qu'on connaît tous très bien, qu'on a joué quand on était petit, les élèves doivent placer les virus. Et le but du jeu, c'est de sortir le virus qui est le rouge de la planche de jeu. Lui, il y a 60 défis. J'ai acheté le jeu L'Aventurier, encore une fois, de chez Smart Games. Ce que c'est celui-là, c'est intéressant. On a L'Aventurier, ici, qui est dans un labyrinthe. Et son but, c'est de sortir du labyrinthe, mais les pièces bougent. Comme dans Rush Hour. Puis dans le fond, on bouge les pièces pour faire bouger le personnage. Puis le personnage peut seulement bouger dans des pièces qu'il peut s'ancrer dedans. Fait que l'élève doit vraiment réfléchir sur quels morceaux bouger, interchanger, pour y arriver. Et il y a 60 défis. Et mon dernier jeu de la compagnie Smart Games, ça s'appelle La nuit des fantômes. Ce que c'est ça, c'est qu'on a une carte qui a 60 défis, encore une fois. On a une carte avec des fantômes comme ça, ici. Et l'élève doit placer les morceaux avec des lampes de poche pour les éclairer. Puis le but, c'est d'éclairer tous les fantômes sur la carte. Fait que même chose, il y a des défis. Et tous les jeux que je vous ai présentés, tous les défis sont gradués. Il y a des débutants jusqu'à très experts. Eux appellent ça. Fait que l'élève peut commencer tranquillement et monter éventuellement vers des défis beaucoup plus difficiles. Dans les autres jeux que j'ai achetés, j'ai acheté un jeu de la compagnie ThinkFun. Ça, c'est le jeu que vous connaissez tous très bien. C'est le jeu Rush Hour. Mais j'ai acheté la version junior. Fait que je le trouve intéressant avec des voitures différentes. Dans le fond, à la place de sortir la voiture rouge, l'élève doit sortir le camion de crème glacée de la planche de jeu. Fait que je trouve ça le fun. Puis même chose, il y a une quarantaine de défis gradués, si je me trompe pas. Donc les élèves aiment vraiment beaucoup le jeu là. C'est le contenu. Il y a une petite pochette comme ça, facile à ranger. C'est vraiment intelligent. Ensuite, j'ai acheté un classique. Ça s'appelle Architecto. Mais c'est pas architecte comme on le connaît au prix scolaire. C'est architecto. Dans le fond, ce que c'est, c'est que l'élève est présenté une forme comme ça. Solide. Mais sans les différentes pièces séparées. Et l'élève doit reproduire le visuel qui est là à l'aide de blocs puis de solides. Fait que c'est pas à plat comme on connaît l'architecte. Ou le Tangram. Ça aussi, c'est super intéressant. Ça joue pas tout seul par contre. Fait que je pourrais mettre ça dans mes ateliers éventuellement l'année prochaine. Mais ce que c'est, c'est que l'élève dépose tous les petits cartons ronds. Je peux vous les montrer même. Ce sont tous des cartons ronds comme ça. Où d'un côté, il y a une catégorie. Là, ici, ça serait ville. Et quand je mets le carton à l'envers, l'élève doit me nommer une sorte de nourriture qui commence avec la lettre N. Parce que l'image est verte, donc il prend la lettre N. Fait que là, il y a les trois lettres. Il doit trouver vite la couleur puis nommer un mot qui commence par la lettre N avant les autres personnes qui jouent avec lui. Puis, dans le fond, c'est un jeu parfait pour travailler le vocabulaire. Je trouve que les élèves n'ont pas beaucoup de vocabulaire des fois. Ça va avec le niveau de lecture aussi qu'ils ont. Donc, je trouve que c'est un super beau jeu à mettre en atelier pour travailler le vocabulaire. J'ai acheté aussi, ça c'est un jeu qui se joue pas tout seul. Ça serait pas un jeu de logique, mais ça serait popé pour les ateliers, pour travailler la mathématique, pour la surface. Un classique que j'ai acheté, Blocus, mais version Trigon. Parce que ce sont tous, les pièces, ce sont toutes des pièces avec des triangles. Ça fait que je trouve ça plus intéressant que celui-là en carré parce que c'est plus difficile un peu de s'imaginer la surface à l'aide de triangles. Ça fait que j'ai acheté le Blocus Trigon aussi. Ça fait que c'est tout ce que j'ai acheté avec environ un budget de 300$ que j'ai eu à l'école ici. C'est ça. Puis, j'ai créé un petit carnet. Je pourrais vous le montrer. J'ai créé un petit carnet dans lequel les élèves peuvent noter tous les défis qu'ils ont faits. Ça fait qu'à fur et à mesure qu'ils progressent puis qu'ils jouent au jeu pendant l'année, ils peuvent mettre en couleur tous les défis qu'ils ont faits. Comme ça, quand ils vont revenir au jeu, ils vont voir lequel ils ont déjà fait pour ne pas répéter deux fois le défi. Donc, au tableau, proche de mes paniers où je range mes jeux, j'ai une pochette comme ça d'accroché au tableau avec une pince magnétique. Puis, dans la pochette, il y a tous les cahiers que j'ai créés pour mes élèves pour les Smart Games. Et éventuellement, je pourrais en rajouter d'autres quand je vais en acheter d'autres. Ce que je sais, c'est que je les imprime sur des feuilles 8,5 x 11 juste recto. Puis, après ça, je les mets dans ma photocopieuse en haut dans le chargeur. Puis, j'ai une fonction sur la photocopieuse ici à l'école où on peut créer un cahier automatiquement. Ça fait que le photographeur me crée un cahier comme ça avec des feuilles 8,5 x 11. Puis, dans le fond, l'élève l'identifie à son nom. Et à l'intérieur, ce sont tous les jeux de logique que l'élève a fait. Chaque page est pour chaque jeu. Puis, à faire mesure qu'ils font les défis, ils mettent en couleur les défis qu'ils ont déjà faits. Comme ça, quand ils vont revenir pour en faire d'autres, ils vont déjà savoir qu'ils ont déjà fait ceux-là. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo. On se voit une autre fois après une autre vidéo. Bye! Merci d'être introduit jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en-dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie tes vidéos. Et si jamais tu les as aimés et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les deux vidéos qui apparaissent ici. Ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye! Bye!